bonjour bienvenue au tour du pétra donc aujourd'hui on va faire une recette de pain de chapata on va faire des petits chapata individuels que vous pouvez manger à tout moment de la journée et puis aussi des chapata garni que vous pouvez déguster aussi au lunch au 4 heures au dîner le soir vous allez voir c'est bien sympathique et bien bon pendant que j'y pense sur notre chaîne bien sûr abonnez-vous autour du pétrin et je vous rappelle que en bas de l'écran en général vous avez le logo si vous appuyez sur le logo vous allez avoir accès à tous nos vidéos qui sont sur la chaîne aussi quand vous êtes sur une vidéo il vous suffit d'aller dans les descriptions vous aurez les recettes qui sont écrites que vous pouvez bien sûr prendre donc là on va commencer bien sûr alors j'ai mis 540 grammes d'eau qui est à 30 degrés celsius dans ces 540 grammes d'eau je vais mettre 12 grammes de miel on va délayer un petit peu le miel dans l'eau pour le mélanger avec la spatule pendant ce temps là on on va mettre nos 6 grammes de levure instantanée on va mettre nos 18 grammes de huile d'olive là maintenant on va mettre nos 600 grammes de farine donc la farine alors selon vous êtes si vous êtes en europe en france comme ça c'est de la farine type 55 ou type 65 si vous êtes en amérique du nord c'est de la farine tout usage voilà on va mettre aussi notre sel 13 grammes de sel on met ça dessus comme ça et puis là on va commencer à mélanger ça donc la particularité de la ciabatta c'est que c'est une pâte qui est très très molle on veut qu'il y a des grosses alvéoles dedans donc il faut que ça soit très très mou alors vous allez voir c'est assez très facile à mélanger vous voyez alors selon la farine là on travaille avec la farine tout usage d'amérique du nord c'est sûr que si on si on est en europe peut-être qu'il va falloir une farine qui est une hydratation au lieu de mettre 540 grammes d'eau on mettra peut-être que 520 grammes d'eau les farines européennes en général absorbent un petit peu moins d'eau mais pour ça je vous rappelle on a fait une vidéo qui parle qui discute sur la qualité des farines dans différents pays vous pouvez aller voir notre vidéo sur les farines vous voyez ça se mélange très très bien comme ça alors n'ayez pas peur ça vous paraît très collant mais c'est normal donc dès qu'on voit que la pâte commence à se à se mettre comme ça autour de la spatule là vous avez deux choix vous pouvez continuer à travailler pendant cinq minutes mais ça donnera rien vous êtes aussi bien d'arrêter de la laisser travailler tout seul donc ce que je fais je nettoie ma spatule pour enlever l'excédent de pâte ce qui est important quand vous finissez cette phase de pétrissage là c'est que vous ne voyez plus du tout de farine ou d'eau libre faut que ça soit quelque chose une pâte qui n'est pas forcément bien pétrie mais qui soit homogène on doit pas voir de traces de farine ni de traces d'eau c'est tout donc bien sûr comme d'habitude je vais passer un bon coup de corps autour mon bol pour que ça soit bien propre voilà donc vous voyez là on a quelque chose qui est très collant mais c'est normal donc là on va la laisser travailler tout seul pendant 15 minutes donc on la couvre et on la laisse pendant 15 minutes bon et bien voilà là ça fait donc 15 minutes que notre pâte repose alors vous voyez elle a commencé à pousser un petit peu mais ça fait quelque chose qui est très plat donc ce que je vais faire je vais faire un rabat pour faire le rabat donc regardez ce que je fais je me sèche bien les doigts dans de la farine comme ça et je vais faire je vais commencer comme ça sur le tour on va faire tout le tour du bol comme ça vous voyez en décollant bien des côtés comme ça voilà là on a fait comme une boule on la prend on la tire un peu et on la roule sur elle même voilà là c'est tout ce que l'on a à faire on reprend notre corne on re nettoie le bord pour que ça soit bien propre et qu'on ne perd pas de pâte et on va la laisser un autre 15 minutes alors quand je dis 15 minutes c'est du pain et puis si c'est disons entre 15 et 20 minutes ça fait pas une grosse différence mais je dirais donc entre 15 et 20 minutes à chaque fois entre les rabats donc voilà on est reparti pour un autre 15 à 20 minutes on va y aller pour notre deuxième rabat ça fait donc un autre 15 minutes donc voyez la pâte a commencé à pousser vous voyez que par rapport à tout à l'heure elle est beaucoup plus ronde donc là même chose que tout à l'heure je me sèche bien les doigts et vous allez voir cette fois ci c'est plus facile que la première fois parce que la pâte commence à avoir un peu plus d'élasticité donc mes doigts sont farinés et là je commence encore sur le côté vous voyez je prends sur le côté et je ramène dans le milieu comme ça normalement en à peu près cinq à six fois j'ai fait le tour de ma pâte je me ressèche les doigts je prends ma pâte et je la roule sur elle même vous voyez là je suis capable de retirer ma pâte du bol donc là vous voyez hop je la pose en lui donnant une forme ronde comme ça donc là maintenant même chose que tout à l'heure on va redonner un petit coup de corne et puis là on va remettre un plastique et on est là maintenant on est parti pour 45 minutes voilà nous y sommes donc là maintenant la pâte est arrivé au moment où on va la détailler ça fait qu'à 50 minutes en fait que je les laisser donc tout à l'heure je vous disais 45 minutes mais je dirais entre 45 et 60 minutes selon la température chez vous là en ce moment c'est l'hiver fait un petit peu plus frais donc les laisser un petit peu plus longtemps l'été ça va peut-être être plus autour de 45 donc ce que je vais faire avant de la détailler je mets mon four en route je vais le mettre à 240 degrés il n'y a pas besoin de chaleur tournante alors là ce que je vais faire je vais mettre de la farine sur la table alors on met de la farine assez généreusement alors regardez comment je mets ma farine je la laisse tomber comme ça pour qu'il y en ait partout alors si jamais vous l'avez pas bien vous voyez qu'il y a des trous vous remettez un petit peu de farine ce que je veux ce qu'il faut pas faire surtout c'est là vous dites il y a trop de farine il n'y en a pas assez puis poussez avec votre doigt là vous touchez le bois et puis ça fait un endroit où il n'y a plus de farine donc faites bien attention à ça parce que c'est les endroits après qui vont coller alors voilà on met la farine je vais faire tomber ma pâte sur la farine en essayant de pas la plier alors avec la corne vous voyez je la fais tomber comme ça voilà alors c'est toujours une pâte qui est très très souple c'est ce qu'on veut pour la ciapata donc là je remets un petit peu de farine dessus et je vais lui donner comme vous voyez une forme rectangulaire alors ce qu'on fait tout le temps quand on fait la ciapata comme dans toutes les pâtes là on va chasser les grosses bulles d'air qui sont à l'intérieur et pour ça on commence voyez par le milieu et on va sur les côtés toujours parce que si vous faites sur les côtés que vous venez dans le milieu les bulles d'air sont prises à l'intérieur et puis ils sortent pas et là vous voyez j'y donne une forme rectangulaire comme ça avec le plat de ma main donc là vous voyez j'ai à peu près un carré je dirais qu'il fait à peu près 30 cm sur 30 cm ce que je vais faire je vais prendre un tiers de ce carré vous voyez que je coupe comme ça dans ce côté là je coupe deux bandes comme ceci mes deux bandes je les recoupe encore en moitié et encore en moitié voilà donc là j'ai huit morceaux de pâte qui vont me faire huit petits pains voilà alors j'ai préparé une plaque donc une plaque tout à fait ordinaire moi je mets souvent du papier parchemin dessus voilà donc là vous voyez le temps que le four chauffe ce qui va prendre à peu près disons 15 à 20 minutes et bien mes pains vont repousser un petit peu puis on les mettra directement au four après donc là je les laisse ici pour qu'ils se reposent en attendant et puis pendant ce temps là on va faire notre petit chapata garni pendant ce temps là donc là ce qu'on va faire on va aussi alors vous voyez là je vais diviser par trois ce qu'il me reste voilà et puis après on va les couper par deux on va prendre notre plaque et on va les poser sur la plaque alors on va les poser comme ça vous voyez vous les posez comme ça on pourrait aussi très bien les faire cuire comme ça nature ça vous ferait comme des chapata nature mais là on va faire des chapata garni vous voyez on les laisse comme ça puis on les allonge un petit peu à chaque fois comme ça tout doucement hein faut pas tirer trop fort d'un seul coup voilà pendant qu'elle se repose un tout petit peu la farine qu'on a sur notre table on va la récupérer alors je vais la mettre ici sur le côté et moi cette farine là après je la tamise et je la réutilise comme farine à fleurer voilà donc là on reprend maintenant nos petits chapata et vous voyez on les ré-étire comme ça un tout petit peu si ça colle un petit peu vous mettez un tout petit peu de farine voilà on essaie de les faire la longueur de la plaque là donc là vous voyez j'ai préparé un peu à l'avance quelques garnitures donc ça c'est pour vous donner quelques idées mais après vous pouvez très bien faire ça selon l'endroit où vous êtes et ces choses là donc là par exemple les deux premières on va les faire je mets j'ai un peu de jambon sèche là dessus vous voyez on met une tranche de jambon comme ça sur la longueur de notre petite chapata voilà voilà et puis là j'ai coupé des morceaux de bris vous voyez c'est du bris donc on va mettre comme ça dans le milieu alors bien sûr essayez d'en mettre de que ça soit bien dans le milieu vous voyez on va mettre comme ça juste dans le milieu alors bien sûr si vous êtes je sais pas moi si vous êtes en Alsace là vous pouvez mettre un petit morceau de monster dans le milieu si vous êtes en Normandie mettez un morceau de camembert si vous êtes en Québec mettez un morceau de hoca dans le milieu vous allez voir c'est très très bon bon donc ça c'est un exemple un autre exemple par exemple on peut j'ai préparé quelques tomates séchées ici vous voyez alors je les mets comme ça dans le milieu n'hésitez pas à les appuyer bien que ça s'enfonce bien dans la pâte voilà quelques olives noires Kalamata un petit soupçon d'herbe de Provence là-dessus on va se mettre un peu de fromage à pizza alors le fromage à pizza là c'est un mélange de trois ou quatre fromages râpés comme ça et puis la dernière on va faire un sucré salé donc ma femme a préparé une purée de figues qu'elle va vous mettre la recette sur la vidéo alors vous voyez on étale ça un peu dans le milieu voilà et puis ce qui va bien avec les figues c'est du fromage de chèvre donc on va mettre quelques morceaux de fromage de chèvre dessus voilà c'est parfait donc là on va cuire nos chapata en premier après nous allons cuire ces chapata garnis ici donc je voulais mentionner quand même vous avez vu j'ai mis dessus je dépasse pas trois ingrédients et puis mettez pas de sauce des choses comme ça c'est pas de la pizza qu'on fait ce sont des espèces de baguettines garnies ou de chapata garni mais on veut pas quelque chose de trop avec des sauces qui coulent et en mettez pas trop vous voyez j'en mets mais faut pas que ça déborde partout voilà donc ça fait 20 minutes que mon four est en chauffe ça y est il est chaud et puis 20 minutes c'est bien de toute façon c'est ce que je voulais un peu pour que le temps que mes petites chapata ordinaires se reposent donc on va cuire celles-ci en premier et celles-ci vont attendre après donc je les mets dedans et ça va cuire pendant 18 à 20 minutes voilà ça fait donc 18 minutes que nos petits pains sont au four ils sont pas trop gros donc voilà c'est parfait 18 minutes pour ces petits pains là donc la cuisson toujours entre 18 et 20 minutes selon la grosseur des petits pains donc là tout de suite je remets mes chapata garnis je les mets au four à la place de mes petits pains puis eux je pense qu'elles vont prendre à peu près 20 minutes bon voici ça fait 20 minutes que nos petits chapata garnis étaient au four vous voyez sont encore bien belles bien blondes regardez comme c'est beau c'est dommage que vous n'avez pas l'odeur sur les vidéos parce que vous sentiriez aussi la bonne odeur que ça dégage en sortant du four donc ça ce sont nos petits chapata garnis à la figue et au fromage de chèvre ça c'est celle au jambon brie sel aux olives tomates et fromage je peux vous assurer que les enfants adorent ça c'est un pain qui n'est pas trop cuit vous les faire seulement qu'avec du fromage si vous voulez dessus en fait laissez aller votre imagination bon là je vais couper un petit pain pour vous bien faire voir comment ces petits pains là sont à l'intérieur vous voyez on a une belle mie bien alvéolée bien jaune ça a du bon goût ça a une belle odeur vous voyez on va couper un autre alors c'est quand même une recette qui est assez je vous l'ai faite la plus simple possible vous voyez regardez la plus simple possible pour que vous puissiez faire ça facilement donc bien sûr on pourrait l'améliorer par des fermentations plus longues des choses comme ça mais le but c'était de faire du pain rapidement et facilement on va pas goûter les chapata garnis tout de suite mais je peux vous assurer que ça a l'air bien bien bon donc je vous laisse dès que ça va refroidir nous on va les goûter et puis on va bien penser à vous avec un petit verre de vin donc merci à la prochaine et à bientôt n'oubliez pas de vous abonner merci à bientôt